Bonjour et bienvenue pour une nouvelle sortie de réserve au musée du Touquet Paris-Plage. Alors aujourd'hui ce n'est ni une sculpture ni une peinture que je vais vous montrer, mais deux livres de photographie d'Edouard Lévesque. Alors ces deux livres, on pense que ce sont des maquettes qui n'ont finalement pas été publiées, mais nous avons la chance d'avoir pu les acheter en 2007, à l'avis du Touquet les a achetées, et elles sont entrées dans nos collections. Alors ce sont deux albums, vous le voyez donc en papier, ce sont des tirages de photographies sur papier albuminé. La photographie et le support papier sont des supports très fragiles, c'est donc sans doute la première fois que vous voyez ces livres, car nous ne les exposons jamais. Pour pallier à ce problème, nous avons en fait numérisé les photographies, et lorsque l'on en a besoin pour une exposition, on vous les présente sous forme de diaporama, mais on peut aussi également les tirer sur papier photo, ou même sur bâche à la demande. Mais là vous avez vraiment les originaux, que l'on ne montre du coup jamais. Alors on va pouvoir regarder un peu en détail ce qui se cache sur ces photographies. Alors vous avez un exemple, un premier exemple de photographie. Vous le voyez, à chaque fois les photographies ont un titre, enfin des indications sur le lieu où elles ont été prises, et sur ce que ça représente. Édouard Lévesque était donc photographe, on le découvre ici, et il s'intéresse beaucoup au Touquet Paris-Plage, à l'époque qui s'appelle Paris-Plage. C'est un industriel picard, et c'est vraiment une personnalité importante pour la ville, puisqu'il a notamment été un des fondateurs de la société académique. Il a écrit également de nombreux ouvrages. Et là vous voyez donc les photographies, qui nous montrent Paris-Plage en 1895 et 1896. Vous y découvrez la ville, ici qui émerge. Vous voyez beaucoup de bâtiments en bois, beaucoup de chalets encore. On devine également les rues qui sont encore en sable, avec les maisons qui commencent à se construire. Donc c'est une œuvre importante pour le musée, et aussi au niveau du patrimoine, puisqu'on y découvre la vie. Voilà, en 1895, les marchés, le marché de vaisselle par exemple, ici. On y découvre la vie des habitants du Touquet et des environs, enfin de Paris-Plage et des environs. Et vous voyez ici la fameuse figure de pêcheuse de crevettes. Donc ces jeunes femmes qui venaient pour la plupart des tables, et qui venaient pratiquer la pêche à la crevette au Touquet. On la voit ici dans les dunes. Et puis on a également l'autre face du Touquet. C'est la vie des élégantes et des parisiens, notamment, qui viennent au Touquet, puisque c'est une station balnéaire qui émerge. Et donc on y découvre aussi toute cette ville. On va regarder un peu le deuxième album. Voilà, on a des très belles vues. Là encore, une pêcheuse. Et vous vous apercevez, au fond, un des phares du Touquet, puisqu'à l'époque, il y en avait deux. Les promenades en vélo, en bicyclette. Les pêcheuses encore, vous voyez, on devine une vie assez rude par tous les temps. Ils allaient comme ça pêcher. Et puis, en parallèle, vous ne le voyez jamais sur les mêmes photos, les élégantes, puisque ce sont deux mondes, finalement, qui cohabitent, mais qui ne se côtoient que très, très peu. Voilà, des photographies. On en a plusieurs dizaines, je vous le disais. Vous avez pu les apercevoir au musée sur certaines expositions, mais en numérique. Et là, vous pouvez découvrir vraiment l'œuvre originale. Vous voyez ici, par exemple, un père donnant des conseils à ses enfants. Et au fond, on découvre le front de mer du Touquet, de l'époque. Vous voyez, vraiment, qui sort des dunes. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Des photos, on ne peut malheureusement pas toutes les montrer. Mais, comme vous voyez, il y en a beaucoup. D'autres vidéos seront consacrées à Édouard Névesque. Et notamment sa fameuse phrase, son surnom, qu'il donne à la Côte d'Opale, puisque c'est lui qui a inventé ce nom. Et ce sera l'occasion de futures vidéos. A bientôt, le musée du Touquet.